Une des marques du raffermissement des relations bilatérales d'amitié et des coopérations entre Kinshasa et Kigali est l'accréditation de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda en RDC. Le chef de l'État a aussi reçu les lettres de créance de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de sa majesté britannique au pays. Vincent Carrega est l'ambassadeur du Rwanda en RDC. Il a présenté ses lettres de créance ce jeudi, dès juillet 2020, au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo au Palais de la Nation. Le diplomate rwandais a assumé des hautes fonctions politiques dans son pays où il a été tour à tour, notamment ministre des infrastructures, ministre des ressources naturelles, ministre du commerce, ministre des finances, économie et plan et ministre du genre et des affaires sociales. Licencié de l'université de Lumbashi en RDC, Vincent Carrega est détenteur d'un master en management public. C'était ensuite au tour de Mme Émilie Matman d'être reçue par le show de l'État, nouvelle ambassadeur de sa majesté britannique. Elle a déjà séjourné en République démocratique du Congo où elle a été chef de l'équipe de conflits, stabilisation et humanitaire à la coopération britannique à Kinshasa et chef d'émission adjoint, chef de la section politique britannique dans la capitale de la RDC. La diplomate britannique a exercé plusieurs autres fonctions, notamment celle de chef des opérations d'outre-mer de la Syrie à Beyrouth, chef de l'équipe des partenaires stratégiques au département anti-terrorisme du ministère des Affaires étrangères, de premiers secrétaires chargés de la sécurité à Kingston en Jamaïque et des consuls généraux adjoints à Erbil au Kurdistan irakien. L'ambassadeur Émilie Matman a aussi assumé les charges de coordination présidentielle pour la justice et les affaires intérieures du représentant permanent britannique auprès de l'Union européenne à Bruxelles, ainsi que celle des conseillères chargées de la justice et des affaires étrangères sur l'extension de l'Union européenne au ministère de l'Intérieur.